Bonjour, mon collègue, bonjour, je suis un petit peu drôme. La crise de 2014 a fait diminuer les revenus de l'avance de l'Etat à cause de la crise du pétrole, de l'avance du prix du pétrole. A cause de cela, on a été obligé de réviser tous les principes clés de la politique du budget-faire. Actuellement, la politique des autorités économiques de Russie se ramène à la solution à quoi problème c'est. La première étape est la diminution de la dépendance des conditions externes, extérieures, économiques. La deuxième étape est la baie du niveau du déficit du budget-faire. La troisième étape est l'exécution des obligations sociales et d'assurer la capacité de défense du pays. Pourtant, les résultats de 2017 ont montré, qu'on a pu résoudre seulement un seul objectif, c'est la baie du déficit du budget-faire. Cette étape est la baie du rythme de réduction des dépenses du budget-faire. En частности, les dépenses du budget-faire n'ont pas augmenté, ce qui veut dire une adresse à un prix comparable. Dans ces conditions-là, le gouvernement a opté pour la division des dépenses. Il y a des dépenses prioritaires et autres. Les dépenses prioritaires sont les dépenses dont la dynamique a dépassé plusieurs fois toutes les dépenses. Parmi celles-ci, il y a un tiers de dépenses, c'est-à-dire 33%, par rapport à tout le chiffre de toutes les dépenses. C'est-à-dire les dépenses pour l'économie nationale, l'économie, 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 l'économie et l'économie. Parmi celles-ci, c'est-à-dire la dynamique, l'économie, 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 l'économie. Et en ce qui concerne certains chapitres, il y a eu une réduction des financements. C'est défense, santé et agriculture. En plus, les dépenses pour la santé ont diminué de 10%. Et de cette façon, c'est l'augmentation de la solution aux problèmes de la sécurité sociale de la population a été mise en place. parce qu'il y a une augmentation directe d'allocation et de retraite. La protection sociale comprend aussi les transferts en nature, ce type d'allocation. Et parmi elles, il y a les services de l'éducation, de la santé, qui sont rendues à la population soit gratuitement, soit dans les prix qui ne sont pas ceux de marché. Et parmi elles, les transferts en nature, ce sont des transferts en nature. La protection sociale est en nature. La financement des services de l'éducation est réduite. La protection sociale est réduite à la protection des services de l'éducation. En même temps, on n'a pas réussi à résoudre entièrement la tâche d'augmentation des dépenses pour la défense. À ce niveau de la température financière, on n'a pas réussi à résoudre entièrement la tâche d'augmentation des dépenses pour la défense. On a dépassé l'éducation seulement en 2017. Et déjà en 2017, il y a eu une baisse de défense, de la défense. Et enfin, en ce qui concerne la dépendance du système budgétaire des dépenses dans le domaine de gaz et de pétrole. En 2015 et 2016, la part des recettes venant de gaz et de pétrole baissait effectivement. Mais en 2017, la situation s'est remplacée. En 2017, la part des recettes obtenues de gaz et de pétrole dans toutes les recettes a constitué 19%. Et dans les recettes du budget fédéral, c'est le système budgétaire dans sa totalité. Alors que par rapport au budget fédéral, ces recettes ont constitué 40%. Mais ceci étant, la valeur, l'importance de cette composante a augmenté. et la valeur, la valeur, l'augmentation de recettes, a été provoquée justement par les recettes venant de gaz et de pétrole. Pour le budget fédéral, cet indice était de 70%. De ce point de vue, nous avons constaté que l'indépendance du budget du gaz et du gaz n'a fait augmenter et pas du tout diminuer. Pour ce qui est d'autre, l'indépendance a aussi augmenter. Par exemple, le déficit du budget, mais moins les recettes de gaz. Ce déficit a augmenté de 250 milliards de roubles. Si on soustrait le gaz et le pétrole, ce serait clair. Quelles sont les tendances de la politique budgétaire selon le gouvernement pour les trois années à venir ? 18, 19, 20. C'est pourquoi nous suppose que les recettes budgétaires fédérales, ne vont pas augmenter en termes réelles. Pour l'instant, ces décisions sont plus pessimistes. C'est-à-dire que les décisions sont plus pessimistes. Alors, ce facteur minimalisé et la valeur minimisée de la croissance du PIB. Et la... Il n'y a pas une estimation exacte de la valeur des matières premières. C'est-à-dire que les décisions sont plus pessimistes. C'est-à-dire que les décisions sont plus pessimistes. C'est-à-dire que les décisions sont plus pessimistes. Soit presque 10% de la valeur d'augmentation de recettes. Les décisions sont plus pessimistes. Le ministère des Finances se rend compte que ces estimations sont minimisées. Et déjà, il y a une position assez précise pour savoir et comprendre ce qu'il faut faire. Il n'y a pas longtemps, le ministre des Finances a déclaré que son ministère va limiter au maximum l'utilisation de recettes du budget, qui vont être obtenues grâce au prix du Pétrole. Et c'est le fond du bien-être national qui est prioritaire. Mais l'exigence de maintenir un tel équilibre budgétaire exige de réduire les dépenses. Et la réduction des dépenses budgétaires en 3 ans va équivaloir à 10%. Donc l'économie subit des pertes directes et indirectes qui sont liées avec la baisse de la demande finale. Et ce qui est considérable budgétaires en 3 ans, l'économie subitérateur, à 2,5 mille milliards d'euros. Ainsi, nous semble qu'il est possible de renoncer à un budget aussi rigoureux, et, par conséquent, nous pouvons résoudre au moins deux tâches. La première, c'est l'équilibre, la mise en charge du système budgétaire. Et la deuxième, c'est le maintien des dépenses au niveau des années 7, 2016, en valeur réelle. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est d'imposer un moratoire provisoire à l'application d'une nouvelle règle. C'est-à-dire, renoncer à compléter le fond du bien-être national au moins jusqu'à 12 ans. En notre avis, dans un tel scénario, on peut accélérer l'augmentation du PIB de 0,2 à 0,5, ou un par an. Dans les conditions où on s'attend à la croissance du PIB qui ne dépasse pas 2 ou 100 par an, c'est-à-dire qu'on s'attend à la croissance du PIB. C'est-à-dire qu'on s'attend à la croissance du PIB. C'est une question. «C'est-à-dire qu'on s'attend à la croissance du PIB, alors on commence à les répartir. Et on commence à faire des démarches. Et on commence à faire des démarches. Et donc, quelle est la part de ces répartis qui sont répartis pendant la deuxième moitié de l'année? C'est-à-dire qu'on s'attend à la croissance du PIB. C'est-à-dire qu'on s'attend à la croissance du PIB. Je peux citer l'année 2017. Le plan de dépense du début de l'année, par rapport au plan de dépense de la fin de l'année, c'est une différence de 2 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on s'attend à 16 000 milliards d'euros. Alors, le total des égents est de 16 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on s'attend à 15 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on s'attend à 15 000 milliards d'euros. C'est-à-dire qu'on s'attend à 20 000 milliards d'euros. Et en 2020, en 2023. On est triste. On est triste. Tu n'as pas de calcul plus optimiste ? Je pense que ceci est déjà optimiste. Parce que si on se sert du budget qui est proposé actuellement, ce sera encore plus bas. Ça ne va pas dépasser 3% du principe. Vous n'allez jamais calculer quelque chose de plus annulé ? J'ai essayé. Mais avec les techniques seulement de la politique budgétaire, ceci n'est pas possible de le faire. C'est-à-dire que si on a calculé le budget, et nous autres on a calculé toute l'économie. Nous nous sommes coincés dans des limitations tellement rigoureuses, sur lesquels le budget fédéral en tant que tel, ou dans cette totalité la consommation étatique, ne peuvent pas être facteurs de la dynamisation, de la dynamique de la croissance. Mais leur rôle important est de soutenir cette croissance. Je crois que c'est le budget fédéral en tant que tel. Le budget fédéral en tant que tel, mais ce qui s'occupe est de la dynamique de la croissance. C'est le budget fédéral en tant que tel. C'est-à-dire que ça va être de l'intégralité. J'ai compris ceci comme observation. Ma question n'a pas été posée à Alexandre Alexandrovitch. Ne faites pas attention à ce qu'il va continuer. Pourquoi on ne peut pas ? Moi, j'augmente. Dans les deux budgets, je remonte les moyens d'investissement. Ça peut être sous différentes formes, un genre d'obligations, crèves budgétaires, etc. C'est chez eux qu'il y a des limitations du déficit budgétaire. Moi, je n'ai pas cette limitation. Je peux avoir un dossier jusqu'à 5%. Et dans ce cas-là, si je lance les investissements, pourquoi on ne peut plus ? Pourquoi l'ajustement du budgétaire fédéral ne peut pas passer plus de croissance ? Je ne fais pas attention au chef. Et là, ça propre opinion. Je pense que je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord avec le chef. Vous voyez, on peut encore avoir un accord ? Je pense que je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord avec moi. Je suis d'accord avec moi. Si on se sert de source interne de financement, je ne peux pas l'affirmer du point de vue du système financier. Mais ma votre modèle d'investissement, qui est basé sur l'étro-répétude de l'analyse, c'est que le conflit est possible. Le conflit est possible. C'est possible. C'est possible, oui. C'est Rottenberg qui constitue le conflit. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non non, non. «Investissement privé. On ne construit pas les tunnels et les ponts, mais quoi ? Qu'est-ce qu'on construit ? » «Je suis en train de construire les rues de chocs de chocs, alors que les rues de chocs de chocs sont-ils ne font pas ? » «Bien des rues de chocs de chocs de chocs de chocs de chocs de chocs » — Non, qu'est-ce que tu ne vies? — Ne pas ça la réaction, non. — Alors, ça vies. — En plus, ça va nous aider. — Non en plus, ça va d'être. — Donc ça va? — Ja, ça va. — Et ça va. — À la part, ça va-tailler? — Non, non. — Non, non, non. — Oui, non, non. — Non, 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 non. Non, 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 non. Les réagi que vous êtes en train de faire. Non, non, mais que vous êtes dans un cas deisinière. Non, 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 je ne suis assez là. «Что это за частные структуры, у которых есть деньги и которые не инвестируют? Они должны никуда?» «Ну, насколько я понимаю, сейчас большие средства есть у банковской системы в виде вкладов населения». «Если системы банки и депуты, 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 депуты». «Есть, конечно, есть Мирбанк, Ингазпромбанк, ВТВ, так же, а еще и все, и все, и все, и все, и все, и все. Есть ли это публика?» «Ну, когда я говорю о том, что будет конфликт финансирования государственных участников инвестиций, здесь же не только вопрос, где взять деньги, но и вопрос, что если государство будет строить, заниматься сожилищем государственным... «Нет, это рукой. Если большой объем государственных проектов с высокой рентабельностью, с быстрой обуквальностью, то сейчас должны частные инвестиции. В данном случае, там есть как бы, статенчик государственного банка. Это у нас есть, сейчас мы здесь оможем. Давай, сейчас... Ну, давайте... Ну, в зиме, да... В зиме, да... Il n'a pas d'inviteur. Il n'économise pas, l'investisseur prend du haut, il fait des économies, il n'en est peut-être pas ainsi, mais si l'investisseur n'a pas d'argent, j'ai l'impression, nous avons des investisseurs privés, mais ils sont sans avance. Et s'il veut faire, il dit, donnez-moi des crédits accessibles. Et les autorités répondent, on ne touche pas le budget, on prête l'attention à Rosneftegas. Là, l'argent est publié. Et nous l'avons investi pour l'île 96. Je ne comprends pas pourquoi vos modèles gènent la croissance et la croissance. Vous avez l'intention de faire quelque chose, mais votre modèle ne veut pas croître. Le modèle est basé sur les liens économiques qui sont basés sur la rétro-pective. Et notre économie n'a pas eu de cette expérience. Le modèle a montré l'inefficacité. Vous savez, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu, il y a eu. Il y a eu desokraties, par contre... J'ai une question qui est dans la tête depuis maintenant, bien diminue. J'ai une politique budgétaire du gouvernement de Russie qui est extrêmement rigoureuse. On peut comprendre pourquoi, compte tenu de la persistance du traumatisme de l'accès de 1998 ? Mais le fait de combiner cette politique budgétaire avec une politique monétaire qui est en même temps restrictive apparaît comme absolument incohérent. Mais ce que cette politique budgétaire s'occupe avec une politique de l'accès, c'est complètement nulé. Surtout quand le gouvernement déclarait qu'il veut tout faire pour développer la croissance du pays. Surtout quand le gouvernement déclarait qu'il veut stimuler l'économie. Alors, normalement, la politique monétaire n'est pas de ressort du gouvernement. Même si on sait que le gouvernement peut influencer certaines décisions. Mais nous savons qu'il y a certaines décisions que le gouvernement peut fonctionner. Est-ce que vous ne pensez pas que cette incohérence globale entre la politique affronnée par le gouvernement, sa politique budgétaire et la politique monétaire, est-ce que vous ne pensez pas que cette incohérence va à un moment donné poser un problème majeur politiquement dans le pays ? Est-ce que vous avez compris que cette incohérence, la politique de l'économie, la politique de l'économie et la politique de l'économie en un moment donné encore plus ? Vous vous demandez si cela devient encore plus rigoureux ? Comme nous avons l'année électorale, alors la juridique budgétaire ne risque pas d'être plus rigoureux. L'année 2019 et 2020 ne le seront pas non plus parce qu'on devra rattraper le retard dans la défense. Et pour exécuter la commande de la défense. C'est la situation démographique qui limite considérablement le budget. C'est pourquoi on peut dire qu'actuellement c'est la période de la politique la plus rigoureuse. J'ai essayé de montrer que cette rigoure ne nous permet pas d'exécuter un nombre de tâches très restreintes qui sont posées. Je voudrais vous proposer un terme que j'ai entendu aujourd'hui au début de notre séance de la base des collègues. J'ai tellement aimé ce terme que j'ai inclus dans toutes mes présentations. Et ce terme est très directe au dialogue qu'il y a eu entre Cénie et Victor Victor. Le terme s'appelle la croix Siloanova-Nabioulina. Ceux qui ont vu la présentation des collègues lors du séminaire dernier ou il y a deux séminaires. Vous devez vous souvenir du transparent de la constitution de liquidité dans le système financier. La différence de principe de la Russie par rapport à tous les autres pays actuellement est que la source principale de la rentrée des ressources dans le système sont des collègues des collègues des collègues. C'est-à-dire que l'Etat vendre ses collègues des collègues et elle met les collègues. C'est la courbe de Siloanova-Nabioulina. C'est l'absorption des ressources par rapport à la rentrée des collègues et cette courbe va en bas. Et c'est justement la croix qui est constituée. Pourquoi est-ce que cela a un trait direct à ce que Victor Victor dit ? Si ce sont les comptes du trésor qui sont une source principale des ressources financières, c'est-à-dire que les ressources suivent des circuits, 13 fois, mais plusieurs. Et cela n'est pas possible de comparer à un financement normal à travers la banque centrale. C'est-à-dire qu'il consiste le problème d'investissement budgétaire. On ne peut pas couvrir les investissements budgétaires tout le champ de développement de l'économie. C'est-à-dire que l'économie pour le modèle, en général, ce n'est pas la chose de créer. Et l'essentiel, c'est que les dépenses budgétaires dans le modèle C'est le reflet de la politique budgétaire, mais la politique budgétaire est gestionnaire. C'est-à-dire que le financement insuffisant des dépenses de la santé. C'est-à-dire que le ministère des Finances achète chaque jour, l'année dernière aussi, les devils. Et l'investissement, c'est-à-dire que l'économie américaine et l'Union. C'est-à-dire que c'est-à-dire qu'il faut enlever le bien-être de la population. Il faut prendre les devises et ne pas les investir dans l'économie nationale, mais dans l'économie américaine et européenne. Il y a une liste de banques, une liste limitée de banques où on dépose les dépôts du ministère des Finances. C'est-à-dire dans les banques commerciales, mais les banques sont sélectionnées spécialement. C'est-à-dire que le taux est de 6,6 % par an. Est-à-dire que le taux de dépôt à la banque centrale est supérieure. C'est-à-dire qu'un certain nombre de banques qui prennent les dépôts du ministère des Finances et nous les placez en dépôt à la banque centrale. Mais investissez au moins 100 % et surtout 100 % que vous allez obtenir. Il y a beaucoup de personnes qui ont obtenu de l'argent du ministère des Finances et le ministère des Finances. C'est-à-dire qu'il y a la banque de l'argent du ministère des Finances et le ministère des Finances et le ministère des Finances. Ce sujet est très important. Parce que les indices macroéconomiques sont importants. mais les technologies, qui nous utilisent, c'est-à-dire qu'il y a la banque de l'argent du ministère des Finances et le 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 ministère des Finances. Je parle de cela parce qu'on peut y voir tout un cycle. Nous avons commencé nos séminaires par les technologies. Actuellement, on a des technologies déjà bien faites, tout à fait professionnelles. On a des personnes qui vont contre les choses. On a des personnes qui vont contre les choses. Et maintenant, pour s'engager dans une autre trajectoire, de la politique monétaire et financière, alors il faut changer de technologie. C'est quoi ? Il y a tous les complexes. Le domaine, les systèmes intermédiennes, les systèmes intermédiennes, les conditions de réserve, les armes, etc. Tout ce complexe est conçu sur la peur de donner à l'économie, une copette de plus. La peur que cette copette-là donne une inflation, c'est des raisons de ça. Et deuxième problème, c'est la conviction que tout l'argent qui vient de la vie, c'est l'argent en Russie, c'est l'argent en plus. Je n'explique pas que c'est là, on est ainsi. Mais il y a une question qui se pose, serait-ce possible que le business mondial nous regarde comme une terre de risque qu'il n'ose pas… Je ne veux pas me référer à vous. Mais McDonald's, c'est ce qu'il est construit avec l'argent en Russie ou quand même… ou quand même canadien, americano-canadien. C'est un problème. C'est la technologie du contrôle monétaire qui n'en vit pas. Il y a un danger que nous mettions des barrages dans la voie de notre propre argent. Et l'expérience… Le ministre était responsable du contrôle monétaire. Ça a joué un rôle positif. Bien que le contrôle ait été assez rigoureux. Et d'autres choses. Mais tous ceux qui s'occupent des matières premières sont tous sous contrôle. Tout le monde est élu. Et qui est-ce qui sort là ? Tout le monde est élu. Je voudrais vous dire que c'est des fonds. Parce qu'on dirait que tout l'argent est entre l'humain du domaine des matières premières. C'est-à-dire qu'on devrait y penser à ces questions-là et en discuter. J'ai entendu des interventions de Sergei Glaziyev sur le sujet dont a parlé Olé Lothman. J'ai l'impression que si on reprend la métaphore du chat, on pourrait dire qu'il faut à un moment donné après un chat, un chat. Et si nous nous souvenons de la métaphore du chat, nous devons tout simplement назвать le chat. Et Sergei Glaziyev dit que c'est le problème de la cinquième colonne. C'est le problème de la cinquième colonne. Disons que quand le professeur Éventer parle des problèmes de technologie, et quand le professeur Éventer parle des problèmes de technologie, je pense qu'il n'y a pas que la technologie, il y a des mentalités derrière. Je pense qu'il y a des problèmes de technologie, il y a des problèmes de mentalité. Est-ce que vous imaginez que ces problèmes de chat arriveront un jour à trouver une autre solution ? Est-ce que vous pensez que ces problèmes de chat n'est-ce qu'il y a quelque chose d'autre ? Vous savez, il y a quelque chose de trouver ? Oui, oui, comment ? La mentalité n'est-ce pas ? C'est ma p'te, une p'te m'as-gout, disons, la pluie du cerveau. Car, c'est-à-dire une p'te m'as-goutte, qui va à Zacharova. Et bien, il y a la danseuse célèbre. Voici le train de Zacharova. La Prima, la vedette de votre joie et l'étoile de la Scalpe en même temps. C'est la vue des chambres. Ceci est perçu normalement par l'opinion publique russe. C'est la vue des quartiers de la Scalpe. Je vis à Scalpe. Je ne vis pas. Mais on est enregistré. La perception émotionnelle d'un savant qui travaille dans une autre université peut être comme négatif. C'est très simple. C'est très simple. Pourquoi, par exemple, Dacharova danse là et là ? Et le fils du feu Sache Nécrasov travaille seulement en France. C'est un physique. C'est un physique. C'est un physique. On a tout le monde de conditions normales tout simplement. A quoi je voulais en vous dire ? C'est pour en venir votre capital. Le placement dans les titres d'étranger c'est une chose tout à fait normale. Il faut avoir 200 milliards de réserves, la pérez-estimation de Michel Boussienne et 250 milliards. Il est beaucoup plus facile d'expliquer que c'est la cinquième colonne qui s'en est servie. Et si on ne sort pas ceci, qu'est-ce qu'on peut faire avec ? On peut aller en excursion à Paris. On peut acheter des marchandises à travers le monde entier. On peut acheter des marchandises. On peut acheter des marchandises make-اي sur ce jour. Un siège. On peut acheter des marchandises à travers PAUL. Mais ils vont acheter des marchandises tout ce monde. On peut acheter des marontoises. que vous savez faire quelque chose avec cet équipement, que vous avez un flux de matériaux, il vaut mieux que ce soit nationaux pour les utiliser au milieu, et que vous puissiez vendre ce produit. C'est-à-dire qu'on peut faire en condition que vous ayez un projet, vous avez calculé que le projet sera efficace. Parce que si cet argent est placé aux Etats-Unis, quand même au moins 1,5% cet argent rapporte. Et si j'ai acheté un équipement, je l'ai emmené en plus, et je l'ai perdu tout un capissage. C'est pourquoi je pense que ce n'est pas un problème de traître ou de la cinquième colonne. C'est pourquoi je pense que c'est un problème de traître ou de la cinquième colonne. C'est néant, paresseux, négatif, parce qu'ils ne savent rien faire. C'est un idéal déjà. C'est un idéal déjà. C'est un idéal. Il faut l'inventer, consommer, élaborer. Et encore être responsable. Et tout à l'heure, il m'a expliqué que je ne comprenais tout simplement pas la situation. Quand on pense pour le financement de projets. Il me demande, croyez-vous que tous les projets seront efficaces ? Non, pas tous. Il y a le parquet, la cour des comptes, le service fédéral, la direction de contrôle du président. Et maintenant, ils demandent pourquoi ceci n'est pas efficace ? Là, au niveau, c'est efficace ? C'est bon, on ne vous montre pas de questions. Et ici, à qui est la faute ? C'est bon, la conclusion, c'était, c'est une chose d'un jour. C'est pas un problème de trait, c'est un problème de responsabilité. C'est pas un problème de trait, c'est un problème de trait, c'est un problème de trait. La décision, vous engagez votre responsabilité. Vous ne prenez pas de décision, vous n'avez pas de responsabilité. Donc, c'est comme la psychologie, la politique, c'est quoi ? C'est juste du bon sens. Non, c'est un bon sens. Non, c'est un bon sens. C'est un bon sens. Un bon sens.